Ça, c'est un faux. Mais où se trouve la véritable Arche de l'Alliance ? Et qui est l'Indiana Jones d'aujourd'hui ? Permettez-moi de vous présenter les trois personnes qui prétendent l'avoir trouvée. Le premier, le rabbin Yehuda. En 1982, le rabbin Yehuda et son ami, Shlomo Goren, ont mené des fouilles archéologiques risquées et secrètes. Pourquoi devait-il être si discret ? Parce qu'il creusait sous le mont du Temple. Et au-dessus du mont du Temple se trouve un certain nombre d'édifices religieux sacrés qui ont une grande valeur significative pour les groupes religieux à travers le monde entier. Mais les deux hommes affirment qu'ils ont pénétré dans le mur occidental et qu'ils y ont trouvé une chambre intérieure de 28 mètres de profondeur. Et au fond de cette chambre se trouvait l'Arche de l'Alliance. Les deux hommes disent qu'ils ont vu l'Arche, qu'ils étaient à quelques mètres d'elle, mais ils ont refusé de la toucher. Mais un jour, ils affirment que lorsque le Temple juif sera reconstruit, ils sortiront l'Arche de l'Alliance et la montreront au reste du monde. Alors que ces fouilles se déroulaient en privé, une radio a eu vent de l'information et la diffusait dans tout Israël. Dès le matin, il y avait de grands groupes de gens en colère qui disaient « Comment osez-vous creuser sous le mont du Temple ? » Et comme vous le savez, la situation en Israël est toujours très tendue. C'est pourquoi aucune autre fouille n'a pu avoir lieu depuis lors. Mais qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Rabbi Yehuda a vraiment trouvé l'Arche de l'Alliance ? Restez à l'écoute, car j'aimerais vous donner mon avis sur l'endroit où je pense que l'Arche se trouve aujourd'hui. Deuxièmement, les moines d'Aksum. Dans une toute petite chapelle en Éthiopie, un groupe de moines prétend détenir l'Arche de l'Alliance. Il existe un certain nombre d'histoires différentes sur la façon dont l'Arche est arrivée en Éthiopie. Mais le fait est ceci. Ce groupe prétend détenir l'un des objets les plus sacrés du monde. Or, il y a un problème. Le problème, c'est que les moines sont tellement discrets à ce sujet qu'ils n'autorisent aucune personne extérieure à entrer dans la chapelle. Et il n'y a qu'un seul moine gardien qui est autorisé à s'occuper de l'Arche et d'y poser les yeux. Pourquoi cela pose-t-il un tel problème ? Il est très difficile de vérifier leur dire. Un homme, Edward Ullendorf, professeur d'études éthiopiennes, dit avoir eu l'occasion de poser les yeux sur cette prétendue Arche. Et il a dit que ce n'était rien de plus qu'une boîte en bois. Une boîte en bois construite à l'époque médiévale, bien après l'ère biblique. Je vous pose donc à nouveau la question. Où se trouve, selon vous, l'Arche de l'Alliance ? Croyez-vous qu'elle se trouve en Éthiopie ? Parce que je sais, en effet, que certains d'entre vous ne s'attendront pas à ce que je réponde à cette question. Troisièmement, Ron Wayat. Ron Wayat est l'un des précurseurs qui ont découvert l'Arche de Noé à Jurupanar, en Turquie. Mais Ron Wayat a-t-il trouvé une autre Arche ? A-t-il trouvé l'Arche de l'Alliance ? Eh bien, Ron pensait qu'elle se trouvait dans ce qui est censé être le tombeau du jardin, juste à côté du calvaire. C'est là qu'il pensait que l'Arche se trouvait. Il a donc obtenu une autorisation et a commencé à creuser dans le tombeau du jardin. Et là, il a trouvé un passage. Et Ron prétend ceci. Directement en dessous des failles de la croix, directement sous l'endroit où Jésus-Christ est mort, c'est là que l'Arche de l'Alliance a été trouvée. Et quand Ron dit qu'il l'a trouvée, il dit qu'il a aussi rencontré quatre anges qui lui ont dit « Oui, prends des photos, fais des vidéos, mais conserve-les. Et au temps prévu, c'est là que tu le révèleras au reste du monde. » Bien, il est difficile de dire si Ron a vraiment trouvé l'Arche de l'Alliance, car nous n'avons pas les mêmes preuves que pour certaines de ses autres découvertes. Mais encore une fois, à vous de jouer. Pensez-vous que Ron Wyatt est l'homme qui a trouvé l'Arche de l'Alliance ? Je pense que ma réponse va vous choquer, dans un instant. Mais d'abord, nous devons répondre à la question suivante. Pourquoi cet objet est-il l'un des plus importants au monde, pour les chrétiens et les juifs ? Eh bien, tout d'abord, c'est parce qu'il a été conçu par Dieu. Dieu avait donné des instructions très précises sur la manière dont l'Arche devait être conçue. Elle devait être recouverte d'or, à l'intérieur et à l'extérieur. À la base, quatre anneaux d'or étaient fixés et à travers ces anneaux, passaient des poteaux en bois d'archer, ce qui permettait aux prêtres de porter l'Arche en cas de besoin. Mais le plus beau de tous était le couvercle d'expiation, ou le propitiatoire. De chaque côté de ce propitiatoire, se tenaient deux chérubins d'or aux ailes déployées. C'était le signe que ces deux chérubins obéissaient à Dieu. Ils avaient leurs attentions tournées vers le propitiatoire, faisaient face à l'endroit où Dieu rencontrait le peuple et où ils n'obéissaient qu'à lui. Mais que pensez-vous qu'il y avait à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance ? Eh bien, elles contenaient les dix commandements. Les commandements même qui ont été écrits par le doigt de Dieu. Elles contenaient également le bâton d'Aaron et une jarre de manne qui rappelait au peuple d'Israël que Dieu avait pourvu à ses besoins lorsqu'il a erré dans le désert pendant quarante ans. Mais voici pourquoi l'Arche était si précieuse. Vous voyez, si je pouvais résumer la Bible, si je pouvais résumer les trente-et-un mille versets de la Bible en un seul mot, quel mot pensez-vous que je choisirais ? L'expiation. Et l'Arche de l'Alliance représentait l'expiation des péchés du peuple. Laissez-moi vous l'expliquer. Vous voyez, l'Arche, son lieu de résidence naturelle, était dans le Temple, dans le tabernacle de Dieu. Et le tabernacle était un lieu très saint. Mais dans le tabernacle, là où se trouvait l'Arche, il y avait un voile qui le séparait. Derrière le voile de ce lieu déjà saint, il y avait un endroit encore plus saint. On l'appelait le Saint des Saints. Personne ne pouvait aller au-delà de ce voile, à l'exception du grand prêtre. Et le grand prêtre ne pouvait y aller n'importe quel jour, n'importe quel jour où il en avait envie. Non, il ne pouvait entrer qu'un jour par an, le jour de l'expiation, qui s'appelait Yom Kippour. Et le jour de Yom Kippour, lorsque le grand prêtre y entrait, c'était un jour très précieux. Parce qu'il est dit dans la Bible que lorsque le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, là, Dieu le rencontrait. Là, Dieu venait au-dessus de l'arche de l'Alliance. Mais écoutez-moi bien, la rencontre avec Dieu est très différente de quand vous et moi, nous nous rencontrions. Vous voyez, le grand prêtre devait prendre des mesures très spéciales avant de rencontrer le Seigneur. Il devait se baigner, il devait revêtir un vêtement spécial, puis il devait sacrifier un taureau en offrande pour ses propres péchés et ceux de sa famille. Et une fois qu'il avait le sang, seulement une fois qu'il avait le sang, il pouvait aller au-delà du voile et rencontrer le Seigneur. Et avec le sang, il trempait son doigt et le répandait sur le propitiatoire. Une fois que les péchés du souverain sacrificateur avaient été traités, il pouvait alors procéder à l'offrande du péché pour le peuple. Il prenait donc deux boucs. Il sacrifiait le premier bouc. Et tout comme pour le taureau, il amenait le sang de ce bouc au-delà du voile. Et c'est là qu'il aspergeait le sang sur le propitiatoire afin d'apaiser la colère de Dieu. Pour les nombreux péchés que le peuple d'Israël avait commis, c'est là que le sang est versé, car nos péchés méritent la mort. Ensuite, avec le deuxième bouc, il prenait ce bouc et imposait les mains sur la tête du bouc. Et là, en faisant cela, il y avait une sorte de processus, un acte spirituel. Les péchés du peuple étaient transférés sur ce bouc. Il appela ensuite un homme désigné et cet homme désigné emmenait le bouc dans le désert et le laissait s'enfuir. Et alors que ce bouc s'enfuyait, il emportait les péchés, il amenait les péchés dans un endroit très éloigné, loin du peuple. C'est de là que vient le terme bouc émissaire. Maintenant, avant de vous révéler mon opinion sur l'endroit où je pense que l'Arche se trouve aujourd'hui, puis-je vous poser une question. Comprenez-vous cela ? La comprenez-vous ? Ce que je viens de dire, vous semble-t-il familier, avec un autre acte étonnant qui s'est produit il y a 2000 ans ? Peut-être que ce verset de la Bible vous le fera comprendre. qui n'a pas besoin, c'est-à-dire Jésus, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Comprenez-vous cela ? Nous avons un nouveau grand prêtre, un grand prêtre, et son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas eu besoin d'offrir à Dieu un sacrifice pour ses propres péchés, parce que le Seigneur Jésus-Christ était totalement sans péché, il était juste et n'avait rien fait de mal. Il pouvait donc se tenir devant Dieu avec assurance et dire « Je suis sans péché, je présente le sacrifice. » Ce grand souverain sacrificateur n'avait pas besoin d'entrer dans le temple une fois par an pour offrir un sacrifice pour le peuple. Non, lorsque le Christ Jésus a été suspendu à la croix, lorsqu'il a été cloué au bois, c'était un sacrifice, une fois pour toutes, qui est éternellement suffisant pour payer le prix de tous nos péchés. Et comme un frère me l'a dit un jour dans une église, « Le sang de Jésus-Christ nous purifie éternellement de nos péchés. » La prochaine chose que vous devez savoir, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas entré avec le sang d'un animal. Non, il a présenté son propre sang devant le Seigneur Dieu. Ce sang était là pour apaiser la colère de Dieu, la colère qui demeure sur vous et moi, la colère pour nos péchés où, quand nous nous tenons devant Dieu, nous condamne pour nos mensonges, nos péchés, nos blasphèmes, toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Cette colère a été détournée et placée sur Jésus-Christ et il l'a absorbée pour que nous puissions être pardonnés. Et ce sang peut nous laver plus blanc que neige. Le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, a supprimé tous les sacrifices d'animaux. Les agneaux n'avaient plus besoin d'être sacrifiés. Les taureaux n'avaient plus besoin d'être sacrifiés parce qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et quelque chose vous vient probablement à l'esprit quand je dis que le grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce grand voile. Ce grand voile qui allait du haut du temple jusqu'en bas, qui séparait le lieu saint du temple du lieu très saint, le Saint des Saints. Que s'est-il passé lorsque Jésus-Christ a prononcé ces trois mots ? Tout est accompli. Le voile s'est déchiré en deux. Et c'est le plus beau signe que maintenant, vous et moi, un peuple pécheur et vil, pouvons entrer ardiment dans la présence de Dieu. Le chemin est ouvert parce que Dieu le médiateur entre Dieu et l'homme, Dieu l'intermédiaire, Jésus-Christ, en la chair, il nous a rencontrés afin que nous puissions maintenant entrer devant Dieu et que nous ne soyons plus séparés à cause de nos péchés parce que le Christ a payé le prix de notre péché. Il était l'offrande pour le péché dont nous avions besoin. La seule chose que je dois vous demander, allez-vous venir ? Allez-vous venir et demander au Seigneur Jésus-Christ d'être votre Seigneur et votre Sauveur ? Lui demanderez-vous de vous amener à vous réconcilier avec Dieu ? Vous avez été séparés pendant si longtemps à cause de vos péchés. Mais aujourd'hui, vous pouvez être ramenés vers le Père par l'acte même que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Si vous le voulez, vous pouvez l'avoir. Tout comme ce bouc est envoyé à des kilomètres et des kilomètres au loin parce qu'il a emporté les péchés du peuple dans un endroit éloigné. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ peut séparer vos péchés aussi loin que l'Est et séparer de l'Ouest. Et c'est à vous si vous le voulez aujourd'hui. Mais si vous le refusez, alors la colère de Dieu demeurera sur vous et vous serez un enfant de colère. Et un jour, vous subirez le châtiment de vos péchés dans toute sa plénitude en enfer pour toujours. Et c'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai fait ces vidéos. Parce que je ne veux pas que vous alliez en enfer. Je veux que vous trouviez le pardon qui se trouve en Jésus-Christ. Ok, vous avez attendu assez longtemps. À mon avis, où se trouve l'Arche de l'Alliance aujourd'hui ? Je ne veux offenser personne et sachez juste que je n'ai pas le monopole de la vérité. Ce n'est que mon opinion personnelle. Mais je trouve très intéressant qu'à partir de deux chroniques chapitre 35, nous n'entendons plus jamais parler de l'Arche de l'Alliance dans toutes les Écritures. Ce que nous savons à partir de l'Histoire, c'est qu'en 587 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont assiégé la ville de Jérusalem. Ils s'en sont emparés. Ils ont détruit le Temple et ont mis le feu à toute la ville. Une théorie veut donc que l'Arche a peut-être été détruite. Mais il existe une autre école de pensée. Certains croient que le prophète Jérémie a été averti par Dieu que cela allait se produire. Il a donc pris l'Arche de l'Alliance et la cachée dans un endroit secret. Maintenant, il faut être très prudent avec cette théorie car elle n'est mentionnée nulle part dans les Écritures. Mais supposons que ce soit le cas. Supposons qu'il soit caché quelque part sous la terre. Personnellement, je ne suis pas sûr que nous le trouverions un jour. Car méritons-nous vraiment de le trouver ? Nous vivons dans un monde qui est tellement déchu, qui est si dépravé, qui est tellement en contact avec les choses sombres et nous encourageons tant de choses erronées. méritons-nous vraiment de gérer quelque chose d'aussi sacré que l'Arche de l'Alliance ? Je ne le pense pas. Et comme je l'ai dit précédemment, le Seigneur Jésus-Christ, l'Arche de l'Alliance, bien qu'elle ait été précieuse à l'époque, nous n'en avons plus besoin car nous avons une nouvelle alliance avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, cela me suffit. Et j'espère que cela vous suffit aussi. Mais si vous êtes athée et que vous vous posez de grandes questions et que vous voulez plus de preuves, voici la question numéro 1 que les athées me posent toujours. Regardez cette vidéo car j'espère qu'elle y répondra une fois pour toutes.